Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'une des plus surprenantes, mais également des plus belles nouveautés de cette année 2023, à savoir la Blampin Fifty Fatum, 1000-spec, 70e anniversaire. Cette montre de plongée intègre une trilogie édité par Blampin pour célébrer les 70 ans de son iconique montre de plongée Fifty Fatum. Alors, avant d'attaquer la présentation de cette très belle pièce, comme d'habitude, je vous propose bien entendu une immersion dans le passé de cette légendaire montre de plongée, qu'il convient surtout, je vous le demande, de ne pas confondre avec la Swatch Blampin Scuba Fifty Fatum, proposée par Swatch il y a quelques semaines, en, je ne vais pas dire en hommage, mais en partenariat en tout cas avec Blampin, qui est certes très sympa, mais qui ne joue absolument pas dans la même cour que cette nouvelle 1000-spec. En 1953, Blampin dévoile la Fifty Fatum. C'est la première montre de plongée moderne, dont le nom signifie Fifty Fatum, 50 bras, soit 50 fois 1 mètre 83, soit l'équivalent de 91 mètres de profondeur, qui est donc son étanchéité. La spécificité de la Fifty Fatum réside dans le fait que, et c'est un fait très rare, c'est une montre de plongée qui a été conçue par des plongeurs, pour des plongeurs. En l'occurrence, la montre naît de l'imagination du travail de trois hommes, le capitaine Robert Maloubier, Claude Riffaut, qui est l'unité des nageurs de combat, et Jean-Jacques Fitcher, qui est alors PDG de Blampin. Alors cette montre outil doit être capable de mesurer le temps de plongée à une profondeur donnée, et de calculer et mesurer la durée des paliers de décompression, afin d'éviter le recours à la réserve en oxygène. On est à l'époque où l'électronique embarquée au poignet n'existe pas, et à ce titre, la montre de plongée, véritable montre-outil, tout le watch, disent nos copains anglo-saxons, doit être fiable, et d'une lisibilité instantanée irréprochable. Et à ce titre, d'ailleurs, la Fifty Fatum de 1953 va disposer d'un cadran noir frappé de gros chiffres et de repères nets qui permettent une lisibilité instinctive très facile. Cette montre de plongée doit être équipée d'une lunette tournante graduée, que l'on va régler au départ, avant de plonger, sur la grande aiguille, sur l'aiguille des minutes, et qui permet du coup de lire le temps écoulé depuis le début de la plongée. Résultat, la Blampin Fifty Fatum, en raison de ses qualités intrinsèques, en l'occurrence sa fonctionnalité irréprochable, en particulier sa lisibilité, va être la montre-outil choisie par les pionniers de la plongée sous-marine, mais également par les unités d'élite des armées du monde entier. Malgré son succès, la montre, le modèle, va progressivement disparaître des sonars jusqu'à l'arrivée de Marc Hayek à la tête de Blampin en 2003. Marc Hayek est un véritable adepte de la plongée sous-marine, et il va, justement, en arrivant en 2003, s'attaquer à une édition 50 ans de la Fifty Fatum. Tant et si bien que depuis son arrivée à la tête de Blampin, puisque Marc Hayek en est toujours le CEO, la Fifty Fatum est remontée à la surface du catalogue Blampin pour en devenir l'un des piliers essentiels et peut-être le pilier majeur. 1953-2023, nous sommes l'année des 70 ans de cet incroyable monde de plongée, et Blampin a décidé cette année de célébrer ce jubilé en procédant en trois temps qu'elle a baptisé, en toute simplicité, acte 1, acte 2 et acte 3. Alors, je vous propose un bref rappel des deux premiers actes avant de rentrer dans le vif du sujet de cet acte 3 pour le moins passionnant. Alors, l'acte 1 se déroulait en janvier de cette année, janvier 2023, avec l'édition par Blampin d'une Fifty Fatum qui rend hommage au modèle d'origine, celui de 1953, mais qui se décline en trois séries limitées de chacune 70 exemplaires. Cette fidélité au modèle historique se matérialise de deux manières. Tout d'abord avec l'adoption d'un diamètre de 42 mm pour cette édition 70e anniversaire, qui est donc fidèle au modèle d'origine, mais qui est également une demande émanant des collectionneurs. Cette fidélité se retrouve aussi du côté d'un cadran aux allures vintage, bien que contemporain dans sa construction, avec notamment de très beaux index blocs, tels que le désigne la manufacture, qui semblent des index moulés dans du superluminova pour offrir une lisibilité diurne et nocturne absolument remarquable. On y retrouve aussi un insert en saphir bombé qui est là pour nous rappeler, évoquer en tout cas les plexis ou les lunettes bakelites du passé. Ceux qui veulent en savoir plus sur ce trio acte 1 de la Fifty Fatum 70 ans trouveront toutes les infos avec un article complet sur The Watch Observer. Blampin a enchaîné en février avec un acte 2 en nous projetant cette fois-ci dans le futur de la Fifty Fatum avec un modèle baptisé Fifty Fatum Tech Gombessa. Alors revenant aux sources, on va dire, de la création de la première Fifty Fatum en 1953, cette Tech Gombessa a été imaginée par deux plongeurs pour des plongeurs. En l'occurrence, des plongeurs émérites puisqu'il s'agit d'un côté de Marc Hayek et de l'autre de Laurent Balesta que vous connaissez peut-être puisque c'est un plongeur mondialement connu, photographe et biologiste sous-marin. Ils ont répondu tous les deux à une problématique qui est celle des plongées sous-marines longue durée, à savoir celles qui excèdent le temps que peut mesurer une lunette tournante de plongée classique graduée sur 60 minutes. Laurent et M. Hayek, plongeant dans des sous-marins et effectuant des plongées en grande profondeur qui requièrent des temps de décompression extrêmement longs, ont inventé cette Tech Gombessa qui se part d'une lunette tournante graduée sur 3 heures que vient pointer une aiguille additionnelle qui fait le tour du cadran évidemment en 3 heures. La montre est complétée d'un superbe boîtier en titane de 45 mm de diamètre dépourvu de cornes qui offre malgré sa taille un confort absolument incroyable. Et elle se part pour le côté technique et véritablement fonctionnel mais également esthétique de graduations et d'index orange avec une luminosité nocturne qui a été amplifiée sur ces mesures nécessaires pour la plongée, à savoir les graduations de la lunette tournante et l'extrémité de l'aiguille qui vient pointer le temps. Là encore ceux qui veulent en savoir plus trouveront un article complet avec des photos live de cette pièce sur The Watch Observer. Alors je résume, acte 1 des 70 ans de la Fifty Fatum, on est sur un hommage au passé. Acte 2 avec la Tech Gombessa, on propulse la Fifty Fatum dans le futur. Et maintenant cet acte 3 qui est une sorte de mix des deux avec l'édition d'une incroyable Fifty Fatum que certains qualifieraient de rétro-futuriste ou de néo-vintage. Je n'ai jamais très bien compris cette association de termes. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'elle est absolument sublime. Alors premier point qui est important, qu'il est important pour vous de connaître, c'est que contrairement à la Tech Gombessa dont je viens de vous parler, qui intègre la collection courante du catalogue et qui n'est pas limitée, cette nouvelle édition acte 3, 70e anniversaire de la Fifty Fatum est une édition limitée à 555 exemplaires, pardonnez-moi. Côté esthétique, Blampin fait le choix de s'inspirer d'un autre modèle légendaire de la Fifty Fatum, en l'occurrence la Mil-Spec, qui fait elle son apparition en 1957. Alors cette Mil-Spec est la résultante d'un nouveau travail en commun entre M. Fitcher, qui est encore évidemment président de Blampin, et toujours le même Robert Maloubier, qui décide, compte tenu de l'usage de la montre, de mettre en place une sécurité additionnelle. Celle-ci consiste en la présence d'une pastille sur le cadran, dont la couleur va changer lorsque l'eau s'infiltre à l'intérieur du boîtier. L'idée peut paraître saugrenue, sauf qu'à l'époque, la montre étant utilisée par des militaires, notamment, elle fait partie du package du matériel qu'ils embarquent pour leur mission, et la montre passe d'un militaire à l'autre. Celui qui vient pour prendre la montre pour une nouvelle mission a évidemment besoin de s'assurer que la montre qu'il utilise est bien étanche, et cette pastille est là pour le renseigner. Le principe, c'est qu'elle va passer du blanc au rouge dès que l'eau s'infiltre dans la boîte. Et bien c'est exactement ce principe qui est repris sur cette édition 70e anniversaire Acte 3, avec une pastille à 6 heures qui changera de couleur, si jamais, par exemple, vous plongez maladroitement en ayant gardé votre couronne de remontoir dévissée. Alors c'est également à l'époque, et ça c'est le communiqué de presse qui nous le précise, la seule Fifty Fatum qui est capable de répondre à l'ensemble des critères stricts édictés dans le cadre des missions sous-marines de la marine américaine. Pour l'anecdote, la Mille Spec d'origine fait partie des pièces les plus recherchées par les collectionneurs. Fidélité du cadran, mais également fidélité d'émensuration, puisque cette nouvelle Mille Spec 2023 édité pour les 70 ans de la montre affiche un diamètre de 41,3 mm, strictement identique à celui de la Mille Spec de 1957. Alors je rappelle pour les plus distraits d'entre vous que la Fifty Fatum d'origine de 1953 affiche à l'époque un diamètre de 42 mm qui, pour cette période, est un diamètre absolument démesuré à une époque où les montres étaient plutôt de l'ordre de 34 à 35 mm pour les versions entre guillemets civiles. Donc là on est sur le même diamètre que le modèle original. On a aussi cette fidélité du côté de la forme de la boîte, puisque Blampin fait le choix d'un boîtier sans épaulement protecteur et garde aussi cette même forme des cornes que la Mille Spec avait en 1957. On retrouve bien entendu sur ce modèle une lunette tournante unidirectionnelle, mais évidemment nous sommes en 2023, Blampin fait le choix d'un insert en céramique noire qui va être en revanche orné des mêmes graduations qui sont remplis d'un super luminova teinté pour renforcer l'esthétique vintage du modèle, la céramique apportant quant à elle une résistance aux rayures remarquable puisque seul le diamant ou la céramique elle-même peut rayer la céramique. L'une des caractéristiques majeures et inédites proposées par cette Mille Spec 70 ans réside bien entendu dans le matériau utilisé pour forger son boîtier, à savoir l'or bronze. Alors l'or bronze, on en a vu l'apparition pour la première fois en 2021 avec Omega dans le cadre du lancement de Nouvelle Seamaster 300 dont l'une était en or bronze, l'or bronze étant un alliage exclusif au Swatch Group. Alors il est composé d'un mélange de bronze à hauteur de 50%, enrichi d'or, poinçonné 9 carats pour une quantité, excusez-moi, mais de 37,5%, ainsi que s'y ajoutent du palladium, de l'argent et du gallium. L'intérêt de l'appel au bronze or, à l'or bronze, au bronze gold, appelez-le comme vous voulez, réside tout d'abord dans sa capacité à être portée directement au contact de la peau, ce qui n'est pas le cas pour du bronze classique qui va tâcher la peau et accessoirement également les vêtements. L'autre intérêt, c'est que la présence d'or dans cet alliage permet une meilleure longévité du matériau avec une oxydation en verre de gris qui est bloquée. Le dernier point, là on est plus dans l'esthétique, c'est que ça confère une dimension luxueuse au modèle mais qui n'a rien d'ostentatoire matinée d'une touche vintage qui est vraiment très sympa. La cohérence chromatique est de mise sur ce modèle puisque Blampin choisit de l'habiller d'un inédit bracelet nato bicolore dont le combo couleur rappelle celui du cadran pour une vraie cohérence esthétique très sympa et surtout, surtout ou par ailleurs, parce que les deux sujets sont importants, ce bracelet est un bracelet entre guillemets écolo puisqu'il est réalisé à partir de fils de pêche récupérés dans les océans. On l'avait vu apparaître en version noire sur la Fifty Fatum Acte 1, il revient sur cette Fifty Fatum Milspect Acte 3 et Blampin nous précise, et c'est une bonne nouvelle, que ce type de bracelet nato en filet de pêche recyclé est amené à se généraliser sur les prochains modèles de Fifty Fatum. Donc bravo ! Malgré ses allures très séduisantes et vintage, cette nouvelle Fifty Fatum en série limitée embarque un calibre évidemment de dernière génération, en l'occurrence le calibre Blampin 1154 P2. Il s'agit d'un mouvement qui dispose de caractéristiques impressionnantes. Tout d'abord, il délivre une réserve de marche extraordinaire de senteurs grâce à la présence de deux barillets. Il est équipé d'un spiral en silicium qui va garantir au mouvement une résistance au choc et au champ magnétique. Il s'agit d'ailleurs, nous précise la marque, de la première version 1000 Gauss de ce calibre. Enfin, esthétiquement, Blampin fait le choix d'une décoration qui est inspirée de celle des années 50-60. Vous pourrez en profiter, évidemment, au travers du fond équipé d'une glace saphir. Bien qu'il s'agisse d'une montre de plongée, je trouve l'idée, évidemment, judicieuse. Alors voilà, que faut-il penser ? En tout cas, quel est mon avis concernant cette Fifty Fatum 1000 Spec Acte 3 édité pour les 70 ans de la marque ? Je suis véritablement sous le charme. J'ai eu la chance de la découvrir lors de son lancement officiel et franchement, elle était totalement inattendue et parfaitement irrésistible. Pour moi, historiquement, la 1000 Spec et celle qu'on appelle la Norad ou Noradiation sont deux des modèles les plus incroyables produits par Blampin dans le passé. et s'en inspirer, évidemment, est une idée très judicieuse. En l'occurrence, s'inspirer la 1000 Spec en en respectant fortement l'ADN, mais en l'upgradant avec un matériau haut de gamme, discret, mais luxueux, en parant cette lunette d'un insert saphir, en l'équipant d'un mouvement exceptionnel. Le tout dans un univers graphique et chromatique très beau et inspiré de ce modèle de 1957. C'est une recette absolument infaillible. La montre est dingue, je vous le dis. J'ai eu au poignet malheureusement pas suffisamment longtemps, mais elle est sublime. Et je vous rappelle qu'elle est éditée à 555 exemplaires seulement et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller la voir en boutique. Véritablement, elle vaut le déplacement. Passez-la au poignet. Et si le cœur vous en dit, laissez-vous tenter. En tout cas, moi, je vous dis merci de votre attention. Je vous invite à partager votre sentiment, vos impressions sur cette pièce. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue vidéo. Et je souhaite encore un très joyeux anniversaire à la Fifty Fatum. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501